Bonjour à tous, merci d'être venu voir cette session sur une API affinée d'Igimois. Comme le titre ne l'indique pas forcément, il y avait un petit jeu de mots, je ne sais pas s'il n'était pas cryptique, mais je vais parler d'applications web principalement et de l'intérêt d'y ajouter du Refine pour voir ce qu'on peut en tirer. Je vais redéfinir aussi vaguement ce que c'est qu'une API, une API c'est une façade de logiciels offrant des services, en général on va la versionner et la documenter. Dans la présentation je vais parler d'API Scala, d'API REST, je vais introduire un petit peu Refine également, Mohamed demain fera une session un petit peu plus complète que la mienne, et je vais également présenter en fait comment on peut utiliser Refine dans une application pour justement ajouter des informations, se passer de certaines choses. En gros des meilleurs messages d'erreur, générer de la documentation. Donc qui suis-je ? Je m'appelle Damien Gouillette, je suis freelance depuis 2011, depuis de nombreuses années, peut-être un petit peu trop nombreuses maintenant, je fais beaucoup d'API, des API SOAP, des API REST, je suis développeur Scala depuis un petit peu moins longtemps, je suis fan de Macro Scala, j'ai présenté des sujets précédemment justement sur ce genre de sujet, et je suis moins fan d'écrire de la documentation. Donc cette année j'ai essayé de mixer un petit peu tous ces centres d'intérêt pour essayer de proposer un sujet dans ces terres. Et dans le passé j'ai écrit aussi, j'ai commis du JSF avec certains dans la salle, et ça consistait pour beaucoup en fait à écrire du code de validation, à l'aide d'Ibernet Validator, JSF, du Spring Bean Validation, et là en fait, tant qu'à écrire de la doc, moi j'ai écrit aussi de la documentation, de la versionnée, non pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc ensuite il y a la bonne et la mauvaise API, et donc j'ai hésité, j'ai failli mettre une image des inconnus, et puis celle-ci illustre un petit peu mieux justement qu'est-ce qu'une bonne API. Donc pour moi une bonne API c'est quelque chose dont il est difficile de mal se servir. Mal se servir, en fait, parce qu'après ça peut être une API bien documentée, mais vraiment c'est quelque chose dont il est difficile de mal se servir. Donc mal se servir, ça va être mal typé, les types en entrée vont être pas suffisamment précis, pas documentés. Pour une API Scala, ça va être des types en entrée qui vont être incohérents, tous les champs vont être optionnaux, on va pas avoir de futur. Pour une API REST, en fait ça va être des URL qui vont être un petit peu illisibles, des verbes qui vont être incohérents par rapport à ce que fait la méthode, ou des entités avec des types invalides. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez utilisé des API extérieures, mais avec des booléens frappés dans des strings, des ints, pareil, également typés dans des strings, des codes de retour d'API REST qui répondent systématiquement en 200 pour que ça fonctionne correctement avec Internet Explorer. J'ai même à une époque joué, enfin on avait une super fonctionnalité dans une équipe, c'était un service SOAP, donc il n'avait qu'une seule méthode en fait. Tous les paramètres en entrée, enfin la signature du web service, c'était une map de string object, donc en fait on pouvait mettre dans cette map tous les paramètres dont on a besoin, et il y a un petit peu d'introspection sur côté serveur pour appeler la bonne méthode. Donc on faisait un déploiement côté serveur qui utilisait ces paramètres, mais le client en entrée n'a jamais évolué, c'est toujours resté dans la version initiale. Donc ça, ce n'est pas une bonne API. Donc ici, un exemple d'API en ce cas-là, elle n'est pas forcément mauvaise, mais en gros, je veux faire un dépôt d'argent sur un compte, par défaut, en ce cas-là, je vais écrire un numérique, mais je n'ai pas moyen, en tout cas tel que fourni actuellement, de dire que c'est quelque chose qui devrait être forcément positif, parce que je ne veux pas faire un dépôt négatif pour déplacer de l'argent chez quelqu'un d'autre. Donc en gros, je vais être obligé de faire un contrôle à l'intérieur dans la méthode, dans l'implémentation de la méthode, pour vérifier que justement le montant est bien négatif. Donc ça, pour cette méthode-là, pour vérifier qu'elle fonctionne bien, il faudra que j'écrive des tests unitaires. Si je veux savoir ce que fait la méthode, il va falloir que j'aille regarder l'implémentation. J'ai illustré ça avec un exemple, avec un big décimal, mais il y a encore pire, il y a un truc qui s'appelle le string, et dans un string, on peut être amené à vouloir passer des URL, des IP, des hosts, des regex, alors qu'on peut mettre l'équivalent d'un livre de Victor Hugo dans un string en paramètre d'entrée d'une méthode, ce n'est peut-être pas forcément tout le temps ce qu'on veut. Au début, j'étais naïf, j'ai essayé d'implémenter ça moi-même, avec du shapeless, pour essayer de taguer mes types à la signature. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'ajouter une méta-information qui soit disponible à la compilation, côté shapeless. Après, l'intérêt, c'est que ça me permet justement de l'ajouter sur ma méthode. Là, je vois bien que je prends un positive int en entrée, mais ça a juste une vocation de documentation, parce que c'est pareil, il faut que j'aille lire l'implémentation pour comprendre vraiment que mon positive int va être validé ou pas. Et là, c'est toujours une erreur qui sera remontée au runtime. En plus, là, vu que c'est ma propre impréhension, il faudra que je le fournisse pour les big decimaux, il faudra que pour les versions, si je veux faire un anti-négatif, si je veux faire un entier qui se retrouve entre deux valeurs bornées, vous imaginez le boulot que je vais devoir fournir derrière. Donc en fait, il y a quelques temps, déjà, j'ai découvert une appli qui s'appelle Refine. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle part de deux choses, c'est deux choses assez simples à lire. On a un type de base et ensuite, on a un prédicat sur lequel on applique des contraintes. et on peut avoir une vérification au runtime. Ce qui m'intéresse encore plus, justement, c'est la vérification à la compilation. C'est-à-dire que là, si vous prenez sur le premier exemple de code, le IntryFind avec une valeur positive de moins 5, vous essayez de compiler ce code, il va échouer. Il existe, enfin, cette librairie, elle vient avec tout un tas de prédicats par rapport à leur type. Donc là, moi, ce que je voulais vous faire voir, c'est plutôt la partie numérique. On ne va pas aller du côté des strings, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vérifier les strings, les booléens, les chaînes de caractère, les collections, et même des choses génériques. Donc, vous pouvez aussi facilement fournir vos propres prédicats. En prédicats numériques, on peut vérifier qu'une valeur est inférieure à, plus ou moins grande. Est-ce qu'elle est divisible ? Je crois qu'il y avait une session qui parlait d'une fonction qui n'était pas complète. En fait, si on prenait une valeur, enfin, un entier divisible par zéro, on se retrouve avec, et si on définit un type int en sortie, ça ne va pas être cohérent, là, justement, ça va nous permettre de vérifier qu'on ne va pas passer une valeur zéro, par exemple, à cette méthode. C'est un moyen simple et à la compilation de vérifier que, de documenter, en tout cas, entre les types d'entrée et les types de sortie, qu'on n'autorisera pas ce genre de choses. Pour info, N, par contre, c'est un entier naturel, c'est quelque chose qui vient de Shapeless. Donc, il y a une dépendance transitive vers Shapeless, nécessaire pour utiliser ça. Ensuite, sur du code existant, en fait, il y a moyen d'ajouter ça sur une application sans tout casser. Refine, par défaut, ajoute une notion d'inférence. Donc, ça ne fonctionne, par contre, que sur des valeurs, que sur des littéraux, donc sur des valeurs constantes. c'est-à-dire, ce ne sera pas par des paramètres qui seront passés à la méthode. Mais, en gros, ici, vous voyez le code de la méthode plus one, qui prend un int, refine positive. L'appel en dessous, c'est 42. Le type, ça sera int, mais par le biais de fonctions implicites. Il y aura une conversion qui sera faite automatiquement. et on pourra justement, enfin, l'exemple ici compile et s'exécute correctement. Il faut savoir aussi que Refine fournit des fonctions de conversion entre les types. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on a vu qu'un nombre devait être positif. Si on a mis aussi que c'est un chiffre qui est plus grand que 5, il sera également positif. Et justement, Refine fournit toutes les fonctions qui permettent de passer d'un type, d'un prédicat à un autre quand il y a cohérence entre deux. Donc là, après, justement, une fois que je sais me servir un petit peu de Refine, je peux préciser dans ma signature que j'attends un big décimal positif en entrée. Donc là, je n'ai aucun contrôle à faire parce que je sais que la valeur sera forcément positive quand on va me la passer. Et donc, un appel déposé de big décimal sans, ça va compiler. Par contre, si j'essaie de passer une valeur négative, ça va échouer. Alléluia. Donc là, c'était pour vous passer un petit peu justement sur la partie les appels des méthodes Scala. Maintenant, on va voir un petit peu justement plus sur la partie et qu'est-ce que ça peut apporter du côté des API REST. Donc, c'est pareil, il y a les bonnes et les mauvaises API REST. C'est un vaste débat. Ça peut commencer par des verbes, des URL et des codes de retour cohérents. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va essayer de documenter un peu mieux notre API avec les types en entrée et les types en sortie, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'ai un type string avec une valeur minimum et une valeur maximum, enfin une range entre 2 et 3. Je ne sais pas si ça peut vous rappeler quelque chose, mais ce qu'on a vu juste avant sur eFind, c'est un petit air de ressemblance en fait. Pareil, sur le type de rue, on voit qu'on a une valeur énumérée de type string. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Donc là, en fait, pour cette présentation, initialement, je n'avais pas prévu, mais je me suis mis à développer une petite librairie au-dessus de Refine, de Play Framework et de PlayJSON pour essayer justement d'utiliser au maximum les informations fournies les prédicats qu'on aurait pu ajouter sur les types en entrée et en sortie. Donc, la documentation, pour générer cette documentation, je me suis dit Swagger, ça peut être pas mal. On pourrait aussi imaginer facilement partir sur du Postman. La documentation exécutable, c'est quand même encore mieux. Encore mieux que la documentation, c'est la documentation exécutable, donc Postman, OpenAPI et puis, tout ça, en fait, tous ces éléments se basent justement sur des schémas JSON pour valider les données. Donc, en fait, en gros, il suffit d'être capable de générer un schéma JSON pour pouvoir justement après produire de la doc Swagger ou de la doc Postman. Par défaut, Play, par exemple, sur un poste sur une API Play, vous envoyez un JSON comme ça, si l'email derrière, il faut imaginer la caisse classe qui correspond avec un champ username et un password. Si vous n'envoyez pas la valeur de l'email, vous aurez un message vous disant que le chemin est manquant. Pour le password, par contre, je crois que j'ai dû me planter parce que normalement, il ne va rien vous dire. Si le message est vide, il va l'accepter vu que ça va être un string. En fait, moi, ce que j'aimerais c'est à réussir à avoir des messages plus explicites, c'est-à-dire être capable de renvoyer carrément le schéma de la requête en cas uniquement d'erreur, être capable de renvoyer le schéma attendu de la requête en sortie en cas d'erreur sur une R400. Pour ça, j'ai fait une petite libre qui s'appelle Play API Refiner. Ça fonctionne qu'en Play 2.13 parce que d'un point de vue macro, ça a pas mal évolué ces derniers temps. Entre 2.12, 2.13, c'est un peu le bazar. Mais en tout cas, celle-ci fonctionne au moins en 2.13 avec la nouvelle macro-annotation pour la compilation. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va générer le schéma JSON, elle va enrichir les messages d'erreur Play avec le schéma des données en entrée. On va être capable aussi de générer la documentation sur Swagger. C'est sous licence à page 2. Après, il existe aussi d'autres librairies des plus anciennes librairies. Il y a une librairie qui s'appelle Swagger mais qui génère que de la documentation Swagger sur l'API. Par contre, elle est assez redondante. Il faut ajouter des annotations sur les contrôleurs. Il existe aussi d'autres librairies où il faut aller modifier des fichiers de route. Et encore, dans les dernières versions de Play, ça ne fonctionne pas forcément. Sinon, il existe aussi une version Play Refiner qui, elle, ne fait juste le pont entre les requêtes et les envois. Mais ça ne va pas régénérer, en tout cas, ça ne va pas générer la partie Swagger, ça ne va pas générer les schémas JSON, ça va juste envoyer des messages d'erreur. Et c'est juste un reader et un writer d'un point de vue JSON. Schéma JSON, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça peut générer. donc je donne quelques petits exemples mais pour une caisse classe qui va s'appeler SimpleString dont la valeur ce sera un simple string sans aucun raffinement de fût. Ce que je veux comme schéma JSON de fût, value et le type string. Ça c'est le truc de base. Ensuite, je veux une string dont je veux blinder un peu plus mes formulaires et je n'accepte pas les strings non vides. Donc là, en fait, je vais juste ajouter sur ma caisse classe le prédicat non empty. Là, mon schéma qui va être généré justement, je vais rajouter la notion je vais avoir le type de string et une minLens qui va être 1. Donc ça, ça devient déjà plus intéressant. Ensuite, j'ai une caisse classe qui elle contient une liste d'entiers et je veux aussi également que cette liste ne soit pas vide. Pareil, là justement, je vais préciser le type array. Je vais dire également, je vais être capable de dire que les éléments qui se trouvent dans mon tableau sont des entiers et que cette collection doit être non empty. Après, il y a d'autres types de tableaux fournis par cats des non empty. Mais là, en tout cas, c'est uniquement en utilisant les types Scala de base plus Refine que j'ai fournis. Ensuite, quand j'ai des siltrets, ça peut être sympa aussi d'avoir de la documentation. c'est les siltrets que j'ai dans mon application. Je suis capable de récupérer toutes les informations qui sont portées par elles. Donc ça peut être intéressant justement d'ajouter dans mon schéma en sortie. Là, ça n'a rien à voir avec Refine. Mais je suis capable de récupérer toutes les valeurs qui la composent. Donc là, pareil, ajouter un petit peu de documentation sur les siltrets dans mon schéma en sortie et ça, c'est cool. n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure aussi, ça peut être pas mal, ça peut être format un peu plus vivant. Donc là, j'explicite un petit peu parce qu'en même temps, c'est une librairie qui vient d'être créée. Donc je cherche aussi un petit peu à recruter. Donc s'il y a des gens qui sont passionnés de macro, j'explique brièvement comment ça fonctionne. J'essaie de faire ça assez simple en fait. Mais voilà. Donc là, vous voyez un exemple avec une case class, StringRefineOnMpty. Donc on l'applique, là, c'est JSONSchemaJSValue. C'est ce que vous faites derrière. Au tout début, j'ai commencé par des tests unitaires. Donc le plus petit élément qu'on puisse tester, justement, c'est la génération pour une propriété d'une case class pour générer son schéma. Après, on va voir un petit peu comment justement tout est généré de manière globale. Donc comment on appelle la macro ? Eh bien, en fait, ici, on appelle ASJSValue. On passe le type T qui va définir justement le type de la classe qu'on va passer, le type de la classe qu'on va passer en paramètre. Et là, on retourne un JSValue, un JSObject au sens PlayFramework. Ensuite, macro, ici, c'est un mot-clé pour dire qu'on va utiliser une macro. Et ensuite, on va appeler la méthode Imple en passant ce type justement. Donc vous voyez la méthode juste en dessous, Imple, T, ou type Taille. ça permet justement de récupérer dans l'implémentation de la méthode de la macro, de récupérer le type, de récupérer directement le type dessus. Donc ensuite, avec TypeOf.t, oui, justement, on récupère le type de la classe. Ici, nous, le type de la classe, c'est login. Avec les déclarations, enfin, on a une méthode qui s'appelle DECLS en dessous. On va pouvoir récupérer ensuite l'ensemble des champs qui composent notre case classe. Donc là, on a juste email. Ensuite, on va pattern matcher pour récupérer toutes les méthodes symboles. Après, c'est un petit peu appscon pour méthodes symboles, listes, cases, accessoires. Il faut vraiment aller regarder la documentation à chaque fois des macros. Mais on comprend vite et en tâtonnant un petit peu aussi, en faisant quelques prints, en débuggant, on comprend un petit peu ce qui se passe. Donc là, après, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'email. Le type, là, m-info, type symbol, ça me permet justement de voir que c'est du refine. La librairie fonctionne aussi pour les types primitifs. Donc on a des types primitifs de type string ou des types raffinés qui vont être détectés par l'application, par la librairie. Et les types arcs, c'est pour regarder si c'est pour récupérer les prédicats qui sont associés sur mes types primitifs. et je suis parti aussi également du postulat que tout ça, ça devait être généré à la compilation, c'est-à-dire que vous modifiez vos case classes, votre programme sur une application play en mode justement auto-reload, ça va recompiler à la volée les classes concernées. mais par contre, il ne faudra pas relancer en tout cas l'application, ce ne sera pas à chaque exécution qu'on va traiter justement, vérifier, générer ce schéma. Ça sera fait une bonne fois pour toutes pour votre application donc ça n'ajoute pas en tout cas d'overhead. Après, là c'est plutôt justement pour essayer de sortir les prédicats qu'on a pu ajouter de refine. je ne sais pas si vous voyez, mais là ce qui va nous intéresser plutôt c'est la dernière partie, les m-info type args. Donc en fait, on a deux choses qu'on va vouloir sortir, c'est le type primitif, donc là par exemple pour dire que c'est un string et ensuite, on a le prédicat qu'on va vouloir récupérer. Donc là, la première fois qu'on va appeler l'extraction des arguments, on va passer par le premier pattern matching et donc là, on va récupérer le refine type le type et le prédicat. Ensuite, en manière récursive, on va récupérer le type et après on va récupérer le prédicat. Donc ça permet justement en passant plusieurs fois, au bout d'un moment, on va récupérer les choses. Donc là, vous voyez à peu près comment on récupère le schéma JSON sur une case classe. Après, ça peut être intéressant de le récupérer sur une application Play. Comment on va pouvoir récupérer, en gros, j'ai une application Play dont il y a une méthode pour se loguer. Donc cette classe, je vais avoir une méthode de contrôleur qui va prendre un login en entrée avec string non-empty et string non-empty pour le password. Donc je vais, pour toute application Play avec du JSON, je vais écrire un formateur pour du login qui va me générer le reader et le writer automatiquement à la compilation. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est si on me passe des informations qui sont incohérentes, qui ne répondent pas à mes prédicats, je vais rajouter le schéma en type de retour. Donc là, pour l'instant, je suis obligé de le passer. Je génère mon JSON schéma à ce moment-là et côté Play, je passe, en fait, le schéma en plus du bodyparcer. Donc si vous regardez les types, en fait, au niveau de l'application Play, vous verrez qu'en fait, les actions, elles vont être typées en fonction du reader qu'on va passer au bodyparcer. Donc ça, ça nous donne un truc intéressant parce que tout à l'heure, on a vu qu'on était capable de générer un schéma JSON par rapport à une caisse classe. Là, je me dis que si je suis capable d'aller regarder, d'aller lister, en fait, mes actions sur mon application et qu'après, je suis capable d'extraire de mes actions la caisse classe qui est portée, là, je vais peut-être pouvoir réussir à faire quelque chose. Et bien, en fait, ça, après, je peux le faire. Je peux lister toutes les méthodes, à toutes les actions de mon application Play en allant lire le fichier de route de Play Framework. Et après, Play, justement, ils sont plutôt sympas parce qu'en fait, ils fournissent une librairie qui s'appelle PlayRoute Compiler. Il suffit de lui passer en fait un fichier de route et après, on récupère en fait l'ensemble des informations sur la route. Après, c'est pas, c'est tout sous la forme de string. Il y a un petit peu de boulot, mais on a tout ce qu'il faut pour avancer. tout à l'heure, je vous disais qu'il existait déjà une application qui s'appelle PlayRefine. Donc en fait, qu'est-ce qui est fait cette application ? Cette librairie, pardon, elle va faire la validation. Elle va faire le pont en fait entre l'appel à votre méthode qui est faite au runtime et essayer de les passer sur des caisses classes qui, elles, partent des informations qui ne sont qu'à la validation. Donc en gros, c'est soit ici dans les deux dernières parties, c'est soit mon prédicat est valide. Dans ce cas-là, je retourne une JS error à mon client, soit je retourne un JS success et dans ce cas-là, la donnée sera bien portée dans le contrôleur. Mais en tout cas, ça fait bien le pont entre le runtime et les annotations qui sont à la compilation. Oui ? C'est-à-dire que si tu essayes d'instancier la caisse classe login avec quelque chose qui ne respecte pas le prédicat, en fait, tu lances une compilation, tu fais un SBT compile, là, tu auras une erreur de compilation. Donc sur une application play, en gros, ça va essayer de la recharger et puis ça va te dire erreur de compilation en disant la valeur que tu as passée n'est pas valide. Est-ce que la question c'est est-ce que tu peux mettre une valeur au runtime ? Alors, en fait, tout à l'heure, j'avais expliqué sur Refine, tu as deux choses différentes. en fait, tu as deux méthodes spécifiques sur Refine pour essayer donc soit tu veux en fait une erreur à la compilation au niveau de tes prédicats, des valeurs que tu essayes de passer, soit après, par contre, tu veux utiliser les mêmes informations et par contre, tu veux obtenir cette information-là au runtime. En ce cas-là, c'est un autre appel sur Refine en fait et là par contre, là tu vas récupérer un nizer string int en fait donc ça compilera dans tous les cas mais par contre, tu te retrouves avec un type qu'il va falloir que tu vérifies tu vas devoir faire un fold ou tu vas devoir folder sur ta valeur pour pouvoir l'utiliser. Là par contre, quand tu as vérifié quand tu as ton int Refine positive, tu t'assures que la valeur qui est passée, vu que ça compile, ta valeur elle est bonne. C'est une bonne valeur, tu n'as pas besoin de la vérifier, tu sais qu'elle est forcément entière et positive. Et en fait là, par contre, à un moment donné, c'est à écrire sur des caisses classes des prédicats qui normalement ne se font qu'à la compilation sauf qu'en fait une application web, enfin une API REST, une application web, elle c'est que du runtime les valeurs que tu passes. Et bien en fait, là, ce code-là justement, il est fait là pour faire le pont en fait entre toi ici tout en haut la JS value, la valeur JSON que tu passes qui arrive par ta requête, elle arrive là et en fait, par contre, toi, tu veux essayer de la binder, enfin de la lier à la caisse classe qui est dans ton action. Juste ici, tu vois. Une fois que tu arriveras à l'intérieur ici, au niveau de ta requête, la valeur, la requête ici, elle sera typée par rapport à login. c'est-à-dire que si ta valeur que tu passes par ton API REST, si la valeur que tu envoies elle est invalide, tu rentreras même pas dans ton action, tu vas te retrouver avec le... Tu vas te retrouver avec un JS error left et normalement ici ça fait inner error 400. Donc c'est ça qui fait le pont entre les deux. J'ai un petit peu de temps donc je vais essayer de vous faire voir un petit peu aussi comment ça fonctionne. Je ne zoome pas pour l'instant sur mon terminal parce que ce n'est pas forcément intéressant ce que j'y tape c'est juste histoire de lancer. C'est parti. Donc ici vous renvoyez la fameuse méthode login qu'on a vue tout à l'heure le fameux schéma et là vous voyez directement la documentation Swagger qui est servi par l'application donc là on a bien un login ce que fait la librairie c'est uniquement générer le fichier JSON donc après il y a un petit peu de structure qui est spécifique à OpenAPI donc pour définir les composants les schémas ensuite les différentes routes mais vous retrouvez justement bien qu'on a un email un password dont la valeur minimum est 1 pour les deux types après ça génère pour tout ça génère pour toutes les routes de l'application donc là on a même pour la partie Swagger ça génère également après d'un point de vue par contre aujourd'hui ce qu'il est difficile de détecter en fait c'est les types de retours sur les actions en fait ici c'est plutôt simple on a un OK un résulte en fait d'un point de vue Play donc là c'est un 200 mais sauf que c'est une valeur qui est fournie au runtime et que par exemple selon les types qui sont acceptés sur l'application Play vous pouvez vous retrouver avec un 200 201 avec un type JSON etc donc aujourd'hui ça en tout cas c'est pas possible de le faire donc pour pour Merci. Voilà, c'est l'effet des mots. Bon, ça ne fonctionne pas, mais en théorie, ça marche. En tout cas, d'un point de vue, à l'usage, c'est plutôt confortable, parce que vous n'avez aucune méta-information à ajouter, c'est en tout cas sur toutes vos méthodes de contrôleurs. La seule chose que vous avez besoin de préciser, c'est les prédicats refine, c'est d'utiliser des types les plus précis possibles sur vos classes d'entrée. Derrière, la documentation, en tout cas sur la partie swagger, sera générée. On peut imaginer aussi facilement générer de la documentation, encore de la documentation exécutable pour un postman. Les schémas JSON, c'est utilisé de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait aussi de l'API-ARI, mais l'API-ARI utilise un JSON schéma. On peut imaginer aussi générer d'autres types de schémas. Si vous utilisez du Google Data Catalog, vous pouvez également générer un schéma correspondant. Les schémas, aujourd'hui, on en a partout. C'est un peu le WADL de demain, si je peux dire. Et aujourd'hui, en tout cas, sur la partie REST, sur la partie JSON, on n'a pas vraiment de format. Donc partir dans le sens du JSON schéma, je pense que c'est une bonne idée. Le WADL n'a jamais été normalisé. Donc l'application, en tout cas, la librairie est disponible. Elle doit être déployée sur un repo. J'ai donné le lien dans la présentation. Vous y aurez accès après. Je vous encourage à aller y jeter un oeil et à l'essayer. Moi, je vais continuer à avancer, en tout cas, sur cette partie-là. Je vais l'enrichir avec tous les types dont on a besoin pour faire tourner une application. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. Pardon ? Non. D'accord. 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 Je jette un oeil. Après, l'intérêt d'utiliser du refine un petit peu partout dans le code, c'est également, justement, comme tu dis, ça peut servir à plein de choses. On peut aussi, sur la partie persistante, je crois qu'il y a une intégration qui est faite avec Doobie pour générer, je ne sais pas si ça génère le DDL, mais on pourrait imaginer aller générer le schéma de la base derrière. Enfin, il y a plein d'usages possibles. Donc, est-ce que vous avez des... Je suis un petit peu... Je suis certainement en avance, mais si vous avez des questions, on a largement le temps. C'est qu'il y a pour le refine, mais du coup, la source, il y a quand même de crédit. C'est qu'il y a pour tous les crédit. Alors, la question, c'était de savoir est-ce que je couvre tous les prédicats. Pour l'instant, pas encore. Il y a du boulot, mais je couvre, on va dire, les principaux. Et il y a du travail, mais ce n'est pas du tout insurmontable. C'est plutôt simple à ajouter, en fait. Après, il faut aussi, je pense, le but, c'est aussi, demain, pouvoir sortir d'autres types de schémas. Donc, il faudra peut-être sortir un arbre un petit peu, des type classes un petit peu pour tout ça, pour que ce soit plus propre. Mais à terme, le but, c'est de couvrir, oui, tous les prédicats. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, il est capable, par défaut, la macro du point de vue refine, elle va simplifier aussi les prédicats que tu peux utiliser. C'est-à-dire que si tu mets quelque chose de compliqué qui pour dire juste que c'est supérieur à zéro, lui, il va le simplifier en disant que c'est un prédicat positif. Donc, en général, il faut essayer plutôt d'aller répondre, savoir traiter les prédicats les plus simples, les plus génériques. Et après, derrière, tu vas pouvoir le faire. En tout cas, là, pour l'instant, je gère les strings, je gère les ints, je gère les tableaux, je gère les siltrets. Bon, après, les siltrets, ce n'est pas spécifique à refine. Mais nos applications, en général, en sont bardées. D'autres questions ? Bon, ben, je vous libère. Sous-titrage ST' 501